Cette vidéo s'adresse à vous les parents. Si vous avez un enfant qui vient d'avoir le baccalauréat ou peut-être la licence qui est très jeune, faites attention et écoutez ce contenu jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous trois erreurs que les parents commettent tout le temps lorsqu'il s'agit de l'orientation de leurs enfants après le baccalauréat. Mon nom est Ed, le promoteur du cabinet Wiki, qui est un cabinet d'orientation dans le système éducatif du Canada. Dans cette chaîne YouTube, je vous donne énormément d'informations pour vous accompagner dans le montage des projets d'études de vos enfants lorsqu'ils souhaitent étudier à l'étranger. Le premier élément que je vais aborder avec vous, c'est le dilemme entre le choix d'orientation du parent et le choix d'orientation de l'enfant. Je me rends compte très souvent lorsque je discute avec les parents et les étudiants qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui n'ont pas forcément les mêmes choix. Il y a des parents qui veulent à tout prix que leurs enfants soient des médecins alors que les enfants veulent être des ingénieurs. C'est très important d'avoir une discussion sérieuse entre le parent et l'enfant pour pouvoir réfléchir à cette question-là. Très souvent, moi, je vous recommande de faire recours au service d'un conseiller en orientation, d'un conseiller en éducation qui maîtrise le système éducatif dans lequel vous voulez orienter votre enfant afin de trancher sur la question. Aujourd'hui, on ne peut plus orienter les enfants comme on orientait les enfants il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il y a de nouveaux métiers qui se créent. Le marché a des réalités qui sont totalement différentes et il est important de faire attention à ça. La semaine dernière, j'ai rencontré un parent qui a toujours rêvé de voir son enfant devenir avocat. Mais l'enfant n'est pas du tout intéressé par le métier d'avocat et veut plutôt faire dans le métier de la communication digitale. Il faut faire très attention parce que les réalités du monde de l'avocat, souvent, sont maîtrisées par le parent localement. Mais en réalité, le parent n'a aucune garantie que son enfant va pouvoir trouver des opportunités dans ce domaine-là à l'issue de ses études. C'est la même chose. L'enfant qui souhaite étudier en communication digitale ne connaît pas les opportunités du marché. C'est « Ok, je vais être community manager parce que je vois beaucoup de personnes sur Internet faire de la communication digitale. Je vois des formations en communication digitale à 5 000, 15 000 francs, 50 000 francs. C'est ça que je veux faire. » Il faut faire très attention parce que vous n'avez aucune certitude que ce métier vous permet de vous déployer, de vous épanouir dans l'avenir. Donc, il est important que le parent et l'enfant s'asseillent pour réfléchir sérieusement à la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite des études. La deuxième grosse erreur que les parents commettent dans l'orientation de leurs enfants, c'est de vouloir à tout prix que les enfants voyagent pour aller à l'étranger. En Afrique, c'est considéré comme un succès en soi d'avoir un enfant qui obtient un visa pour étudier à l'étranger. Il faut faire très attention parce que généralement, les problèmes ne commencent pas au moment d'obtenir le visa. Les sérieux problèmes commencent lorsque l'enfant arrive dans un pays étranger pour poursuivre ses études. Donc, faites attention à vouloir obtenir un visa à tout prix parce que vous allez rencontrer beaucoup de compagnies à l'extérieur qui sont des compagnies d'immigration qui vont vous garantir un visa. Souvent, ça va être des arnaques. Souvent, ça sera un visa qui sera... La contrepartie à payer pour ce visa sera trop importante parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont inscrire vos enfants dans des formations pour lesquelles ils n'ont aucune compétence et dans lesquelles ils n'auront aucun avenir. Et vous allez être content que vos enfants obtiennent un visa pour aller dans ces formations-là. C'est dangereux. Dans le cas du Québec, par exemple, faites attention parce que la formation que vous choisissez détermine votre capacité à avoir les papiers à la fin de votre formation. Donc, si vous voulez vous installer au Québec, faites attention dans le choix de votre formation. Pour le montant d'argent que vous allez investir pour orienter vos enfants, il faudrait que vos enfants aient la capacité de réussir les cours. Il faut qu'ils s'inscrivent dans un programme de formation pour lequel ils ont la capacité à suivre les enseignements et à réussir. Si vous payez 25 000 $ d'investissement pour que votre enfant aille étudier au Canada et qu'il échoue, c'est beaucoup d'argent investi perdu, c'est beaucoup de temps perdu par l'enfant dans son cheminement. Et c'est une grosse frustration pour l'enfant de passer à travers cet échec-là. Donc, arrêtez de vouloir obtenir un visa à tout prix. Donc, pensez au cheminement de votre enfant avant même de mettre sur la table la question du visa. Parce que le visa n'est qu'une conséquence. Et pour terminer sur ce point-là, faites attention à qui est-ce que vous confiez le dossier de votre enfant. Il y a une différence qui est très évidente entre l'immigration, le conseil en immigration, et l'éducation ou l'orientation et le conseil en éducation. L'immigration est la spécialité du droit en immigration. Un consultant en immigration va vous accompagner pour que vous soyez en règle sur la loi du point de vue de l'immigration. C'est un expert en droit. Faites attention parce que ce n'est pas nécessairement la personne la plus habilitée pour pouvoir faire l'orientation de votre enfant pour son parcours académique et professionnel. Donc, pour vos enfants, choisissez un conseil en éducation, un conseil en orientation, donc un conseil en immigration. Le troisième conseil que je vais vous donner, sur lequel il faut faire très attention, c'est éviter de faire voyager vos enfants à tout prix. Je le redis encore ce conseil, formulez différemment. Votre enfant n'est pas obligé de voyager pour l'étranger après son baccalauréat. Il y a de nombreux parents que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, et à qui j'ai recommandé d'orienter les enfants dans une université ou dans une école localement, dans le pays de résidence, et de faire voyager l'enfant trois ans plus tard, après une licence, par exemple, pour aller à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'enfant est déjà beaucoup plus mature. Il a souvent une meilleure idée de ce qu'il veut faire de ça, de ce qu'il veut faire de son parcours. Il a souvent une idée beaucoup plus claire du fonctionnement académique à l'université, des réalités du monde universitaire, et son intégration à l'étranger est beaucoup plus facile. Lorsque vous faites voyager un enfant de 17 ans ou de 18 ans directement pour un pays occidental, les problèmes sont immenses lorsque l'enfant arrive. Les étudiants étrangers à l'étranger rencontrent trop de problèmes dans leur cheminement lorsqu'ils ne sont pas préparés. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de discuter avec votre enfant, de discuter avec les enseignants de cet enfant-là, de faire recours au service d'un conseiller en éducation pour analyser la pertinence de faire voyager votre enfant directement après le baccalauréat. C'est sûr qu'il y a de bonnes opportunités, il y a des bonnes études qui sont offertes par le système, mais il faut faire attention parce que, souvent, vous allez sacrifier l'avenir de votre enfant en l'envoyant à l'étranger de manière précipitée. Faites recours au service d'un conseiller en éducation expert pour vous accompagner dans la prise de cette décision-là et évitez de gâcher l'avenir de vos enfants à cause des mauvais choix d'orientation. Le cabinet WIKI est situé dans la ville de Douala, au Carrefour, Maman Louise. Vous pouvez prendre contact avec nous pour avoir un rendez-vous de consultation. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans l'orientation de vos enfants qui viennent obtenir le baccalauréat s'ils souhaitent étudier à l'étranger ou localement. Je vous invite alors à vous abonner à la chaîne, à accéder à la cloche de notification et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre.